Les gens commencent à se connecter avec nous sur Zoom. Je pense que c'est un habitué de Zoom aussi. Oui. Il y avait plus ou moins 500 inscriptions sur Zoom. Les autres vont nous suivre via ma page Facebook. Je vais m'assurer qu'on est connectés. Il y a 500 personnes qui vont être sur le Zoom? Oui, sur le Zoom, il y avait 500 places disponibles. OK. C'est envoyé en direct sur ma page Facebook. Les autres vont pouvoir suivre. Il y avait près de 7000 personnes qui suivaient l'événement. OK. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Beaucoup, beaucoup. OK. Je vais juste m'assurer qu'on y est. Je pense que ça fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien aussi? Dans la zone de clavardage, les gens qui sont sur Zoom avec nous? Oui, super. OK. Puis, est-ce que les gens peuvent faire la même chose via Facebook pour dire si tout fonctionne bien? Parfait. Tout est là, mais on est officiellement live. Merci beaucoup d'être là, Guillaume. Je suis vraiment contente d'être avec toi. Bien, moi aussi. Je ne pense pas que je te fais découvrir. Je suis sûre que la plupart des gens qui sont là te connaissent à voir l'intérêt qu'ils ont eu sur l'événement. Puis sinon, ça me fait vraiment plaisir de te faire découvrir aux autres parce que moi, tu es clairement la découverte que j'ai eue de l'année. Plus que de l'année, c'est vraiment au moment de la pandémie que je t'ai découvert avec tes lives que tu faisais. Tu avais comme une série de lives que tu faisais pour expliquer différents aspects de prendre soin de soi en pandémie. Ça fait que j'ai le plaisir de te découvrir là. Bien, ça fait très plaisir. Merci de l'invitation. Puis, en fait, j'ai commencé à être plus actif, je dirais, sur les médias sociaux dès le début de la pandémie. Puis, en fait, c'est ma collaboratrice principale qui gère mes médias sociaux, mon web et tout ça, Valérie. Elle m'est arrivée en disant comme, « Hey, tu sais, ça ne te compterait pas juste de dire de quoi, c'est la pandémie, genre? » Elle m'a dit ça comme ça. Moi, je ne pensais pas à ça. Puis, je disais, « Ah, OK, oui, parfait. » Puis, ça a commencé vraiment sur une proposition de Valérie. Puis, j'ai commencé à dire, « OK, bien, regarde, voici mon analyse de la situation. Voici ce que je pense. » Puis là, après ça, il y a une compagnie d'ambulance, d'Essercom, qui a décidé de m'engager pour dire, « Hey, on veut des capsules régulièrement pour que les gens puissent prendre soin d'eux. » Puis, ça a propulsé les choses. Ça fait que les choses ont déroulé, je dirais, plus depuis un an à cause de ça. Oui. Puis, moi, c'est ça que là où tu avais piqué mon intérêt, en fait, il y avait une capsule. Je cherchais quelque chose. Vous allez donner de la formation pour des enseignants. Puis, c'était, il venait de passer en téléécole. Puis, là, il était, « Comment on va faire la relation avec les parents? Comment on va développer la relation avec nos jeunes? » Puis, je me suis dit, « Mais ça, j'ai vu quelqu'un qui parlait de quoi du genre? » Puis là, j'ai été retournée, j'ai été voir tes capsules. Puis là, j'ai découvert ce que tu vas nous parler tantôt. Je vais te demander de l'expliquer parce que, clairement, tu vas l'expliquer mieux que moi, mais la courbe que tu expliques, qui est le lien entre la vulnérabilité puis la relation, ça fait tellement de sens pour moi quand tu as dit, « La relation, c'est un résultat. » Puis, je trouve que ça donne tellement, en fait, ça limite beaucoup l'impuissance. Parce que je me dis, si c'est un résultat, alors il y a tellement de moyens qu'on peut prendre pour améliorer la qualité de notre relation. Puis, on devient responsable aussi de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas pour améliorer cette relation-là, pour en prendre soin. Donc, pour moi, c'est extrêmement rassurant de savoir qu'on peut travailler cette relation-là puis de le voir dans cet angle-là. Ça m'a beaucoup aidée aussi à intervenir auprès des familles. Donc, c'est là que j'ai eu, en fait, de t'inviter sur ma page pour adresser, en fait, la communication au sein de la famille. Pour ceux qui me connaissent plus ou moins rapidement, je suis intervenante psychosociale. J'accompagne les enfants et les adolescents. Puis, depuis la pandémie, il y a énormément de demandes en lien avec l'anxiété, des troubles de comportement puis de la difficulté. Le parent a de la difficulté à parler avec son enfant puis à l'aider, surtout les adolescents. Ce qu'on me rapporte ou ce que les gens vont me dire dans mes lives ou dans les formations, ils vont dire, c'est tellement difficile d'aider l'ado. Il a besoin d'aide, mais il n'en veut pas. On ne sait pas comment il parler. Il faut piler sur des... On a l'impression qu'on marche sur des yeux avec nos enfants donc qu'ils ne savent pas comment se parler. Ça leur venime la vie de couple aussi. C'est dans la même maison, donc ça peut déteindre aussi sur la vie de couple. Éventuellement, si le parent est séparé avec l'ex-conjoint, ça peut avoir aussi des défis sur comment je prends soin de mon enfant, toi fais ci, pourquoi tu fais ça. Donc, les gens me disent, c'est comme si on ne s'est plus se parler, là. Puis de s'être retrouvé tellement longtemps dans la même maison alors que ce n'était pas par choix. C'était une obligation d'être là. Les parents sont là, mais ne sont pas nécessairement disponibles. C'est extrêmement difficile pour l'enfant d'avoir un parent physiquement là, mais indisponible. Ça ne marche pas dans la tête d'un enfant. L'ado le comprend un peu plus, puis encore là. Donc, la communication au sein de la famille, pour moi, c'était tellement important de l'adresser. Je me suis dit, je vais essayer d'aller chercher le meilleur pour en parler. Puis, bien, merci d'être là. Tu peux expliquer aux gens ce que tu fais? C'est qui, Guillaume Duligne? Parce que tu as comme huit titres qui, d'ailleurs, fais à l'excuse. Je vais juste prendre une seconde. Je m'excuse. J'ai nommé dans l'infolette ce matin que tu es neuropsychologue. Et c'est une erreur. Donc, juste rectifier l'information. Tu es docteur en neuropsychologie, non pas neuropsychologue. Donc, c'est mon erreur. Donc, je m'en excuse. L'ordre est très piqué là-dessus, là, sur les termes. Puis, c'est correct aussi. Mais, tu sais, des fois, à un moment donné, ce n'est pas comme s'ils ne me connaissent pas. Ça fait 17 ans qu'ils me connaissent très, très bien. Fait que des fois, ils sont un petit peu agressifs à souligner des erreurs. Parce que, tu sais, c'est clairement une erreur. Tu sais, il n'y a personne qui a essayé des erreurs super utiles. C'est ça. Je n'ai pas essayé de vendre des services de neuropsychologie, là. Donc, bref, si tu peux nous expliquer ce que tu fais, parce que tu en fais bien des affaires. C'est tout le temps dur d'expliquer ce que je fais. Je dirais, j'aide le monde par le biais d'une compagnie qui s'appelle Psycom, par le biais de différents services comme des conférences, formations, coaching. J'essaie de fournir aux gens les outils pour, puis j'ai ça dire ça, mais développer leur potentiel. Mais c'est vraiment ça. Qu'ils atteignent les objectifs, des objectifs importants pour eux, autant des objectifs organisationnels que des objectifs personnels, individuels. Et c'est ce que je fais, tu sais. Puis c'est pas mal centré autour des interactions humaines, processus de communication, leadership, mais aussi beaucoup de la performance. Je crois que beaucoup des gens qui sont amenés à être en situation de performance où ils ont beaucoup de pression puis ils doivent livrer des actions qui sont hors normes, donc des athlètes, des artistes, des politiciens, des chefs d'entreprise. Et voilà, par ça, j'ai d'autres petites activités on the side comme l'écriture, le cinéma, la télé et la radio maintenant. Oui, maintenant, avec ton émission de radio qui commence la semaine prochaine, c'est ça? Oui, la semaine prochaine. Donc, en hâte d'écouter ça, je ne me trompe pas, ça va être à 10h au 98.5. Que ça. Ni noir ni blanc, c'est ça? Ni noir ni blanc, exact. On va parler de psychologie puis on va revisiter les phénomènes sociaux dont tout le monde parle mais on en parle d'une certaine façon puis j'ai eu une analyse souvent différente de l'analyse qu'on fait habituellement dans les médias sociaux et médias traditionnels. Tu n'as pas peur de nommer les vraies choses? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes... J'ai toujours peur de nommer les vraies choses mais je le fais quand même. Ah oui? OK. Oui, parce qu'actuellement, c'est très difficile la communication. Il y a des forces qui existent qui ont tendance à empêcher la communication ou empêcher le droit de parole ou empêcher la discussion sous de faux prétextes comme la vertu, comme de la discrimination sous toutes ses formes. Et il y a comme des courants qui font en sorte qu'il y a des mots et il y a des idées qu'on n'a plus le droit de dire parce que ça offense certains groupes, certaines personnes. Donc, il y a différents processus qui sont complètement malsains, qui ont tendance à empêcher le dialogue, ils ont empêché le partage de certaines idées. Donc, c'est très dangereux. Et donc, je te dirais, autant j'aime ma job, mais autant je suis conscient que ma job, en ce moment, c'est un risque. C'est-à-dire de nommer des choses qui ne font pas l'affaire d'autres ou de certaines personnes qui prônent certaines idéologies. Donc, il y a des risques présentement. Donc, on peut lire ton livre qui est « Je suis un chercheur d'art ». J'aimerais mieux le dire au monde, il est imposant quand on le voit, mais il n'est pas si pire à lire dans le sens que j'ai peur. Moi, la brique, quand je l'ai commandée, j'ai de la misère à lire un livre au complet. Je manque souvent de temps. Je voulais vraiment lire. C'est un bout où je te suivais. Je me disais, OK, on y va. Mais ça m'a vraiment aidée que ça commence par l'autobiographie, d'apprendre à connaître c'est qui le gars derrière, c'est comme ton enfance, c'était quoi la natation dans ta vie, puis que tu fasses des liens tellement qu'ils parlent aux gens. Ce n'est pas juste la théorie parce qu'il y a de la théorie là-dedans, mais tu l'as vraiment ramené à nous comme personnes, qu'est-ce que ça nous fait. Puis on s'est tous vus à quelque part. Moi aussi, j'ai fait ça ensemble. Moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, ça me fait peur. On fait comme, lui, il est anxieux par moments des fois. Lui, des fois, il ne sait pas comment dire des choses. C'est bien rassurant, je trouve. C'est une partie bien intéressante de ton livre. Finalement, je l'ai lu facilement. Il se l'est super bien. Je suis content. Il a été écrit pour que ça soit accessible, que ça soit intéressant. Parce que moi, je suis le premier à ne pas être capable de finir un livre. Moi, je ne sais même pas si j'ai fini un livre à un moment donné. Même pendant mes études, écoute, s'il n'y avait pas un examen ou de tout ça, lire un livre au complet. Lire des articles scientifiques, ça, oui, ça, beaucoup. C'est plus petit. C'est straight to the point. Je sais ce que je veux lire. Un livre, je pense, si j'en ai fini quatre dans ma vie, c'est un miracle. Parce que je ne me rends pas jusqu'au bout. Ça me plaît. Et toi, tu as décidé d'en écrire un de 600 pages. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est le livre le plus lu qui est mon livre à force de l'écrire. Mais je me suis dit, bien, ceux qui n'aiment pas lire, comment ils vont faire pour s'accrocher à ça, bien, il faut être sûr que chaque partie est intéressante puis ça leur parle puis ça donne de quoi puis c'est drôle puis c'est le fun puis il y a différentes connotations. Ça fait que c'est un défi de prêcher pour ceux qui n'aiment pas lire. Oui. Moi, je l'ai lisé à l'avance pour moi, professionnellement. Je voulais avoir des outils de communication à intégrer dans mes consultations, dans mes formations. Puis ça m'aide vraiment personnellement aussi. Donc, régulièrement, je vais dans mon chat, « Ah, regarde, j'ai appris ça. » On en parle. On en parle chez nous. Ça l'aide vraiment beaucoup. Puis je trouve que c'est bon pour tout d'abord que tu as parent, intervenant, professionnel. Peu importe ce que tu fais dans la vie, ça colle à la réalité de tout le monde. C'est ce que j'aime beaucoup de ton livre. Puis de toute façon, les gens, s'ils veulent participer, on a un concours qui est sur la page, qui est actif jusqu'à 20 heures. Après, on va faire le tirage. On va tirer ton livre. Je suis un chercheur d'art et ta formation, puis c'est comme un aussi. Ah oui, cool. Donc, je l'ai vraiment aimé. Je l'ai fini. Tu sais, vraiment, avant de commencer Psycom 2, il fallait que... Tu sais, je l'avais mis à l'horaire, puis je voulais la... Mais évidemment, il fallait la finir avant parce que je suis en train de suivre Psycom 2 avec toi aujourd'hui et demain. Oui, oui, oui. J'ai adoré. C'est tellement accessible, c'est clair. Ce n'est pas de la formation comme je suis habituée de voir, où on fait que c'est très magistral. Là, on voit de la démonstration. On voit le... Avant, ça a l'air de quoi. Quand tu apprends à communiquer, puis après, ça a l'air de quoi. Ces démonstrations-là, bien, démontrent, en fait, que ça marche. Ça, je trouve ça tellement le fun que je me suis dit, bien, j'ai envie de l'offrir à ma communauté. Donc, pour ceux qui veulent suivre le concours, le lien est juste en haut de la page Facebook. Donc, s'ils veulent ou dans la zone de clavardage sur Zoom, les gens peuvent aller s'inscrire là. Donc, concrètement, aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est la communication dans la famille. Donc, avec notre enfant, avec notre ado, avec le conjoint, la conjointe, puis éventuellement avec l'ex-conjoint, comment on arrive à s'entendre quand c'est plus difficile, tu sais. Puis, si je peux commencer par une question qui est plus « at large », là, je vais reprendre ton image. Bien, j'aimerais, en fait, que tu expliques, si tu veux, c'est quoi, pour toi, la vulnérabilité puis la relation, comment ça évolue un par rapport à l'autre. OK. Bien, la relation, tout le monde s'intéresse à ça. C'est quelque chose d'assez, je dirais, universel parmi toutes les cultures. Toutes les cultures s'entendent pour dire que la relation, c'est quelque chose qui est important, la communication, c'est quelque chose qui est important. Et tout le monde sait que les relations, c'est important au travail, c'est important dans notre vie personnelle. Mais le problème, c'est que c'est très non opérationnel comme notion. Donc ça, c'est toujours, je dirais, le nerf de la guerre pour moi. C'est-à-dire, comment tu passes d'une notion qui est relativement théorique, quoiqu'importe, à une compréhension pratico-pratique et concrète de certaines notions. Puis il y en a plein, des concepts flous comme ça, importants, comme par exemple le sens, par exemple, c'est une autre affaire. Ah, il faut que ça ait du sens. Ah, il faut que je sois motivé. Ah, il faut que j'aille. Bon, il existe un paquet de thèmes qui existent, qui sont beaucoup trop flous pour qu'on puisse les utiliser ou qu'on puisse les transformer en comportement. Donc, j'ai voulu opérationnaliser la relation. Et dans le fond, si je peux faire une histoire courte, la relation, c'est un résultat de différents processus. Un résultat, c'est l'aboutissement ou la conséquence de comportement qu'on fait. Et ça arrive un peu naturellement lorsque les processus sont mis en place ou lorsque les comportements sont mis en place. Donc, la relation, oui, on veut ça, mais on ne peut pas directement la fabriquer. Donc, la propriété des résultats, c'est qu'on ne peut pas les faire. Le cerveau ne peut pas synthétiser directement de la relation. Il n'y a pas d'organe de la relation dans le cerveau. Il n'y a pas de processus cognitif relationnel. Ce n'est juste pas comme ça que ça marche. C'est une conséquence d'un paquet de choses. Et donc, le résultat, c'est une chose, mais les processus, ce sont les choses qu'on peut faire. Ce sont des comportements. Et si on utilise les bons comportements dans le bon ordre, ultimement, ça génère le résultat qu'on souhaite, donc la relation. Et la variable qui est la plus importante, qui est la plus prédictive de la relation, c'est la vulnérabilité. Donc, ils ont tendance à varier de façon, je dirais, proportionnelle. Parce que, dans le fond, la relation, c'est un système, c'est un résultat, mais c'est un système de compensation. C'est quelque chose qui est une sécurité pour pallier à la vulnérabilité qui est en place avec une personne. Et là, je vais définir la vulnérabilité. Donc, plus la vulnérabilité est élevée, plus la compensation de la relation va être relativement équivalente. Mais ce qui précède, c'est toujours la vulnérabilité, puis après ça, tu as la relation qui arrive en parallèle. Maintenant, la vulnérabilité a une mauvaise presse parce qu'elle est définie d'une certaine façon dans notre culture. C'est souvent associé à de la faiblesse, de la souffrance, des émotions négatives, de l'émotionnalité, alors que la vulnérabilité, ce n'est pas ça. C'est la permission de laisser voir ou l'accès à quelque chose. C'est ça, la vulnérabilité. Donc, on confond souvent la vulnérabilité et la détresse. Alors, la détresse, c'est un construct qui est différent. Et puisqu'il y a une confusion entre la vulnérabilité et la détresse, on travaille à éviter la vulnérabilité parce qu'évidemment, on ne veut pas être en détresse et on ne veut pas se montrer faible, on ne veut pas se faire manipuler, on ne veut pas se montrer souffrant. Donc, on inhibe un bon processus qui est la vulnérabilité parce qu'on pense que c'est une association directe avec la détresse. La vulnérabilité, contrairement à la détresse, c'est seulement un accès. Et cet accès-là, il se situe sur une espèce de continuum, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur le dosage de vulnérabilité dépendamment des circonstances, dépendamment de ce dont on a besoin avec une personne. Donc, lorsqu'on veut une petite vulnérabilité, on dévoile peu de soi. Donc, on laisse voir peu. Et là, évidemment, notre cerveau va aller générer peu de relations avec l'autre parce qu'il a besoin de peu de compensation pour pallier à cette vulnérabilité-là. Parce que pourquoi le cerveau veut créer cette compensation-là? C'est qu'il se dit, si je te montre ça de moi, je ne peux pas te laisser partir avec mon stock. C'est un mécanisme d'attachement pour dire, je te le montre, mais je te garde avec moi. C'est un peu comme ça, la relation. Donc, plus on montre de choses de soi, plus le système de compensation qui s'attache à l'autre va être fort parce qu'évidemment, il y a plus de matériel qui a été dévoilé. Donc, c'est pour ça, souvent, en psychologie, on va appeler ça plus le dévoilement de soi. Mais le dévoilement de soi, c'est très proche de la vulnérabilité. Donc, on peut jouer avec ça. Ce n'est pas quelque chose qui est dichotomique, c'est-à-dire hyper vulnérable ou zéro vulnérable, ce qui est un problème. Parce que c'est comme si tu dis, soit que je vais à zéro kilomètre heure dans ma voiture ou à 300 kilomètres heure. Il y a tout un gradient entre les deux et ça s'appelle la conduite. Donc, jamais on dit, moi, la vitesse, je ne veux rien savoir de ça. J'aime bien les voitures, mais je ne veux rien savoir de ça parce qu'on peut prendre des accidents. C'est comme, non, effectivement, il peut y avoir des accidents lors d'un mauvais pilotage, lors d'un mauvais calcul, lors d'une vitesse trop grande, dans un endroit non sécuritaire, comme il y a possibilité de détresse lorsque la vulnérabilité est trop grande dans des circonstances qui ne sont pas appropriées ou qui sont dangereuses. Donc, pourquoi on n'apprend pas à piloter le système relationnel et le système émotionnel alors qu'on apprend à piloter toutes sortes de choses? Donc, on fait des sursimplifications de concepts, c'est-à-dire je me dévoile ou je ne me dévoile pas, je me vulnérabilise ou je ne me vulnérabilise pas, mais dans un et l'autre, on est dans des extrêmes et dans les extrêmes, il y a principalement des désavantages. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui bouge. Donc, la vulnérabilité doit être abordée comme ça, comme un outil de travail. Évidemment, il y a une façon de faire qui va nous permettre de moduler la vulnérabilité dépendamment des besoins qu'on a dans l'instant présent. Donc, on n'a pas à se vulnérabiliser tout le temps et beaucoup. Des fois, on peut se vulnérabiliser un peu et c'est suffisant pour les besoins dans l'instant présent et c'est quelque chose qui s'apprend. Puis là, j'entends déjà des parents qui disent, mais OK, moi, je veux d'abord que mon jeune me parle. C'est souvent quelque chose de temps. On va dire, moi, je veux qu'il me parle. Puis là, je suis prêt à l'entendre. Puis je me rends compte que... Puis tu sais, les parents, des fois, ils cherchent les bons mots pour que ça se passe. Puis des fois, ils les ont, mais les bons mots sont dits trop tôt, sont dits trop tard. Donc, le contexte n'est pas là pour que ça se passe. Donc, il y a tout ça. Alors, comment on fait, pour reprendre des questions des parents, les gens pouvaient nous envoyer des questions à l'avance, comment on fait pour créer ce contexte-là dans lequel notre enfant ou notre ado va être capable de se vulnérabiliser puis d'accepter de se dévoiler avec nous, avec le parent? Je pense qu'effectivement, moi aussi, je pense, dans toutes les formations, conférences que je donne, il y a toujours cette question-là de dire, OK, mais je fais quoi avec mon adolescent qui est fermé comme une huître? Premièrement, il faut réflexibiliser la notion de quand commence la communication. La communication commence avant ton intention de communication. Donc, comme parent, ce n'est pas parce que toi, tu dis, OK, là, je vais parler, il y a quelque chose qui est démarré là. Ça fait longtemps que c'est parti. Il n'y a pas de démarrage ou d'arrêt de la communication. Donc, ça, c'est une première chose. Ce qui fait en sorte qu'avant de commencer à regarder un adolescent, ça, c'est l'étape 1, puis avant de commencer à lui dire quelque chose, il y a des étapes avant, comme la présence et la distance physique. Tout ça, si c'est évacué, on met l'emphase sur le regard, la proximité, être proche, puis questionner, et ça ne marche pas parce que c'est trop intense. Maintenant, comment tu vulnérabilises une personne? Peu importe quel humain, un humain se vulnérabilise à la hauteur de la sécurité qu'il évalue. Un humain ne peut pas se vulnérabiliser s'il voit un risque. Déjà là, ça, c'est la règle de base qu'il faut savoir, particulièrement avec des gens qui sont plus anxieux, plus insécures. Les gens plus anxieux et insécures voient plus de risques. Un adolescent voit beaucoup de risques parce que tout ce qu'il fait peut trahir ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas ou ce qu'il essaie d'être, mais qu'il n'est pas encore. Il ne connaît même pas ce qu'il est encore. C'est ça. Donc, ce n'est pas un humain qui sait grand-chose de lui-même. Donc, les risques sont énormes que les autres voient quelque chose de lui qui n'est pas beau avant lui-même. Donc, il faut comprendre la réalité qui est l'adolescence. Donc, avant de commencer à communiquer, puis avoir des stratégies, il faut comprendre qu'est-ce qu'un humain vit, puis avoir de l'empathie pour ces systèmes-là qui sont actifs chez un humain, et un coup qu'on les comprend, là, on peut adapter une stratégie en conséquence. Donc, là, ce dont on est en train de parler, c'est la réalité d'un adolescent, c'est la sécurité est extrêmement faible dans la plupart des milieux, surtout face à l'autorité, face aux parents. Donc, la présence d'un parent est déjà une forme d'inquiétude pour les adolescents en général, surtout ceux qui ne parlent pas beaucoup. Donc, par exemple, le fait de se trouver dans une même pièce est déjà d'habitude un trop grand risque. C'est la raison pour laquelle les adolescents vont aller s'enfermer dans leur chambre, pour aller dans un milieu où le risque est faible. Le risque de quoi? Le risque de ne pas être assez bon, le risque de se faire demander quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, le fait de se faire demander des tâches auxquelles elles ne sont pas confortables, le fait de se faire poser des questions auxquelles elles n'ont pas réponse ou pas les bonnes réponses ou pas les réponses que les parents veulent entendre, le risque est très, très grand. Donc, la présence du parent est souvent associée à un risque. Pourquoi? À cause des conversations dans le passé, à cause de la façon dont les dynamiques parents-enfants fonctionnent. OK? Mais il faut comprendre cette réalité-là. La vulnérabilité fonctionne si l'endroit est sécuritaire. Donc, tâche numéro un, créer un endroit sécuritaire. Là, les parents vont dire, mais j'essaye. Je dis, regarde, parle-moi, je ne vais pas juger. Non, c'est trop intense. Donc, les adolescents ont presque plus de capacité de vulnérabilité où la vulnérabilité se développent extrêmement lentement. Donc, les processus de communication ne peuvent pas forcer cette vulnérabilité-là parce qu'on ne peut pas forcer la vulnérabilité d'une personne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au lieu d'y aller verbalement, parce que, puis même le contact visuel, c'est souvent trop intense pour les adolescents. Seulement, regarder un adolescent, ça va être déjà une communication qui est trop intense. Puis, c'est l'adolescent, le cerveau de l'adolescent, ça va être comme, qu'est-ce que tu vois? Donc, qu'est-ce que tu vois que moi, je n'ai pas vu ou quel est le problème que tu vas me dire dans quelques secondes que je n'ai pas encore vu? Donc, encore là, la méfiance est trop élevée et la sécurité n'est pas là. Donc, le fait de regarder un adolescent trop, c'est déjà trop intense. Là, vous allez me dire, bien là, on peut bien le regarder. C'est votre choix. Faites ce que vous voulez. Je vais juste vous dire, il faut regarder un adolescent. L'adolescent vient de le voir. L'adolescent va dire, soit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas te regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez comment ça va vite? Faites que c'est... On va parler du parent après. Un parent qui ne comprend pas ce qui se passe avec son adolescent, fait qu'il le prend personnel. Faites que là, je vais expliquer le côté du parent. Mais là, en ce moment, il faut comprendre que tout ce qu'un parent fait, ça a une influence sur l'adolescent. Le regarder, c'est souvent trop intense. Donc, moi, ce que je recommande, c'est être dans un même lieu de proximité physique avec aucune interaction. C'est-à-dire sans contexte visuel, sans parler, rien du tout. La première chose, c'est qu'il faut qu'il s'habitue que ça peut être sécuritaire même en présence d'un parent. Ça, c'est une grosse étape, ça. Puis la plupart des adolescents, ils n'ont même pas ça. Ou c'est ceux qui sont dans des lieux communs, ceux qui vont venir manger, ceux qui ont un besoin particulier, puis ils retournent dans leur chambre. Maintenant, les téléphones ne sont plus dans les lieux communs familiaux. Maintenant, tout le monde a des cellulaires, ce qui fait en sorte qu'ils vont aller dans leur chambre puis aller communiquer avec leurs amis où ils se sentent en sécurité. Donc, aller dans des lieux communs, c'est un risque. C'est comme aller dans la jeûne. C'est comme, bon, là, je vais aller dans le lieu commun. Y'a-tu un parent? Bon, là, qu'est-ce que je fais? Il va me regarder. Il va me dire que je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, ça, il faut resécuriser les lieux où les parents sont déjà. Puis ça, ce n'est pas compliqué. Il faut quand même que l'adolescent s'habitue qu'il n'y aura aucun feedback, il n'y aura même même pas d'attention. Donc, avant de créer des gros dialogues profonds puis développer la vulnérabilité, il faut développer un faible niveau de vulnérabilité, c'est-à-dire la présence prolongée dans un endroit commun. Puis pour ça, bien, pas d'interaction. La preuve, c'est que les meilleures discussions avec des ados, c'est pendant les longs trajets d'auto. Pourquoi? Parce que tu es vissé sur ta chaise. Tu ne peux pas éviter. Tu ne peux pas faire grand-chose à part être là. On ne se regarde pas. On regarde en avant. C'est la méthode idéale pour qu'il y ait des conversations. C'est exactement cette méthode-là qu'on veut employer, mais à la maison. Lorsque ces terrains-là de jeu sont réactivés, bien là, il va y avoir un petit peu plus de vulnérabilité. Puis le scénario idéal, c'est que ça soit l'adolescent qui initie un premier contact, peu importe pour quelle raison, puis qu'il n'y ait pas de feedback négatif. Donc, s'il apprend à être en présence d'un parent, il apprend que ça peut être sécuritaire. L'autre chose, et si c'est lui ou elle qui initie le dialogue, ça veut dire qu'il y a le contrôle de quand est-ce qu'il est prêt à avoir le dialogue. Donc là, on ajoute la vulnérabilité parce que quand un adolescent manifeste quelque chose, même une question, un petit commentaire, ça en est ça, une vulnérabilité. Puis ça, il faut être capable de l'apprécier, surtout pour un adolescent qui est vraiment fermé comme une huître. Juste le fait de revenir, c'est déjà quelque chose qui est positif. Puis après ça, souvent, ça peut débouler vite parce que quand la vulnérabilité est partie, puis après ça, l'écoute est là, puis l'écoute n'est pas trop intense, bien là, il peut y avoir quelque chose qui évolue plus naturellement. Ça dépend des personnalités, ça dépend des relations initiales, ça dépend du background, ça dépend de l'adolescence. Ça, c'est vrai. Mais c'est le mécanisme qu'on essaie de faire. Puis les parents qui font le plus ça, c'est eux qui ont les meilleures relations puis qui ont le plus de succès avec leur adolescent, puis ne serait-ce que faire en sorte que l'adolescent n'ait pas juste le goût de ne pas parler au père. Puis, tu sais, autant, tu sais, le parent qui voit son enfant qui a des défis ou qui est en détresse, ça lui cause du stress, ça lui cause de l'impuissance. Oui. Puis une des choses que je vais souvent travailler avec le parent, c'est comment tu gères cette impuissance-là parce que pour la gérer, c'est comme, ils vont essayer plein d'affaires. Il y en a une qui va finir par pogner, mais le jeune, il s'envahit. Ça fait que lui, il veut moins et moins répondre. Puis le père, il va dire, mais j'essaie tout puis ça ne marche pas. Ça fait que soit que je ne suis pas capable, soit que je ne suis pas bon ou soit que notre relation est vraiment pourrie. Oui. Je ne pense pas que c'est l'un ni l'autre nécessairement. Non, ce n'est pas nécessairement ça. C'est souvent une question d'intensité. Souvent, souvent. C'est juste trop intense. C'est comme, c'est sensible à un adolescent, surtout un adolescent qui est insécure. Si tu travailles trop fort dessus, c'est juste trop pour ce qu'il peut prendre dans l'instant présent. Ça fait que ça, il faut être alerte à ça puis il faut le savoir parce que sinon, il y a le doute de soi qui rentre comme parent puis là, on a le goût qu'il se passe quelque chose. OK? Puis c'est la même chose dans le couple. Souvent, dans le couple, il y en a toujours un qui est un petit peu plus introverti que l'autre puis souvent, c'est la personne la plus extrovertie qui va vouloir initier les conversations plus tôt et tout le temps en train de se battre avec l'autre personne dans le couple pour aborder quelque chose pour l'autre personne dans le couple. Fait juste essayer de dire là, sacre-moi la paix. C'est comme, je suis tanné de parler de ça ou tu veux tout le temps parler. Tu comprends? Fait que c'est comme si on en demande toujours de plus en plus puis je comprends tout à fait parce que moi, je suis plus du style de moi, j'ai le goût de parler puis j'ai le goût qu'on recque ça puis mais il faut comme mettre un peu d'eau dans son main puis dire oui, on va en parler mais on va y aller relax quand il donne souvent le jeune va me dire pour une fois j'ai parlé puis c'était comme tellement intense le feedback pour une fois que tu nous parles ou veux-tu me reparler comme l'autre jour c'était tellement le fun quand on s'est parlé on a comme connecté puis la pression devient tellement lourde qu'il se braque avant même de se demander si ça y tentait ou pas de parler c'est comme c'est bien trop là. Donc c'est là aussi cet effet-là de l'attente. Oui, c'est trop tough parce que tu sais on aime notre enfant puis on veut être proche de lui ou d'elle puis on veut on veut le sentir heureux puis on veut faire le maximum tu sais fait que c'est souffrant de voir un enfant qui souffre puis qui est seul puis qu'on veut juste l'aider puis donner une solution puis lui donner de l'aide mais ça fait partie aussi de ça la vie c'est-à-dire grandir pour être capable d'être prêt à accepter l'aide puis un adolescent doit être capable de se planter comme il faut jusqu'à ce qu'il se mobilise lui-même en disant ok là je suis prêt à accueillir de l'aide l'échec fait partie de l'éducation il faut laisser les adolescents se planter royalement aussi c'est très important de ne pas empêcher un processus d'échec et de tristesse intense puis de découragement ça fait partie de la vie de vivre des choses comme ça et un humain qui touche le fond puis qu'après ça il décide de remonter c'est le meilleur humain possible puis si on laisse pas un adolescent prendre le fond comme il faut de temps en temps c'est comme il sera jamais prêt à s'auto-mobiliser pour dire ok là j'ai besoin d'aide j'ai besoin de trucs j'ai besoin de parler j'ai besoin de support puis il est comme jamais prêt parce qu'il est toujours entre deux eaux donc la surprotection des adolescents ça fonctionne pas comme la surprotection des enfants non plus puis qu'est-ce que tu suggères aux parents pour gérer ça parce que c'est l'impuissance de voir son jeune qui va pas puis là t'es comme entre le je veux bien te protéger mais je veux pas te surprotéger non plus la ligne des fois est mince entre jusqu'où je vais puis où j'empiète ou pas bien ça dépend de l'âge de l'enfant ou de l'adolescent l'âge va jouer beaucoup puis les ressources disponibles pour lui va jouer beaucoup donc c'est sûr que plus l'enfant il est jeune plus il va avoir besoin de support puis qu'on en fasse un petit peu plus pour lui plus l'enfant grandit plus il faut qu'il prenne des responsabilités une responsabilité ne peut pas s'acheter de l'extérieur ou s'imposer de l'extérieur donc et quand on veut que cet enfant-là je dirais dans l'adolescence on veut renforcer ça c'est qu'il faut qu'il sache que lorsqu'il est prêt et s'il est prêt il peut venir nous voir à tout moment c'est de rappeler cette affaire-là le plus souvent possible s'il y a quelque chose tu le sais que je suis là ça me dérange pas je vais être là pour toi quand tu es prêt c'est comme mais il faut qu'il fasse l'effort d'aller vers le monde donc c'est initier ça il faut respecter un processus c'est important c'est important de laisser ce processus-là se développer lui-même de prise en charge et d'autoresponsabilisation donc ça c'est la ligne à garder puis tantôt t'as nommé t'as dit moi j'ai plus tendance à vouloir aller régler puis parler puis ça puis éventuellement ça peut créer ça aussi dans le couple les parents veulent régler le problème en parler puis là il y en a peut-être un des deux qui est écoeuré d'en parler puis aujourd'hui dans la formation tu donnais puis c'est comme deux t'as dit il y a des sujets qui sont comme brûlés qu'est-ce qu'on fait quand on sent parce qu'à beau être brûlé la conversation il faut la tenir c'est notre enfant on ne peut pas pas en parler comment on adresse ça avec notre conjoint pour ne pas briser notre relation conjugale puis former une équipe aussi c'est qu'un sujet ça peut être facilement une espèce de leur ce qui est plus important c'est le sens du sujet sur lequel il faut s'entendre souvent on essaye de parler d'un sujet mais on en parle comme d'une boîte ça fait qu'on tourne en rond dedans parce que les sujets de conversation c'est comme des espèces de propulseurs à mouvement on parle d'un sujet on comprend des choses il y a des comportements puis des actions qui vont être en conséquence donc on veut propulser la vie à travers les sujets de conversation puis la communication mais souvent on parle des sujets problématiques pour se soulager ou diminuer les émotions négatives et ça ça ne marche pas et c'est cette stratégie-là implicite qui fait en sorte qu'on perd le monde ou qu'on perd l'intérêt de notre interlocuteur puis on est comme on a brûlé le sujet donc quand il y a des sujets brûlés il faut remettre du sens dans ce sujet-là même au lieu de parler du sujet il faut parler de pourquoi c'est important ce sujet-là donc ça s'appelle trouver un méta-sujet et lorsque ce méta-sujet-là est mieux développé il vient reflexibiliser donner un sens nouveau au sujet qui a été préalablement brûlé mais je trouve qu'on va trop rapidement dans les sujets chauds on ne crée pas assez de sens puis on ne comprend pas en quoi c'est important de parler de tel ou tel événement ou tel et tel sujet fait qu'on se peinture dans le coin puis on n'a plus de zone de manœuvre dans la conversation et quand des humains vivent trop d'impuissance associée à un sujet ils préfèrent éviter le sujet et même éviter la personne qui ramène le sujet ça mettons que ça ne fait pas pas trop une bonne solution dans un couple dans une famille je veux dire tu ne veux pas tu ne souhaites pas en tout cas t'éviter mettons qu'on va concrètement à une situation très concrète il faut qu'on la décortique sortir un peu la pratique on a mettons un jeune qui veut avoir plus de flexibilité il veut plus sortir au parc tout seul son père dit c'est bon tu peux aller passer plus de temps rentrer plus tard les règles qui s'assouplissent puis mettons la mère ça peut être l'inverse je ne veux pas stigmatiser ou stéréotyper donc un parent dit on ne s'en a pas d'allure il est bien trop jeune pour faire ça puis l'autre parent qui est comme on va y aller on laisse les vivre même si ça ne marchera pas puis les deux ne démordent pas puis là le jeune est pris entre les deux il prend le bord de celui qui donne le plus de lousse ça fait comme un split l'enfant se rallie au parent qui est le plus lousse puis il y en a un qui a l'air du méchant tout le temps oui comment on l'adresse là il y a comme deux niveaux là-dedans la première priorité c'est qu'il faut toujours que les parents fassent équipe dans un positionnement jamais il doit y avoir de contradiction jamais 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 donc ça il doit y avoir cette espèce de préoccupation là sans cesse entre les deux parents de est-ce que vraiment j'ai confiance puis je sais qu'on a la même vision des choses par rapport à quel sujet si on n'est pas sûr on ne peut pas juste se prononcer comme ça idéalement non il faut être vraiment en équipe lorsqu'on est des parents donc c'est tout un travail d'équipe donc avant de communiquer quoi que ce soit à l'enfant il faut avoir de multiples conversations entre parents sur qu'est-ce qui est important pour nous autres comme parents c'est quoi les priorités d'enseignement puis qu'est-ce qu'on veut faire respecter dans notre maison puis qu'est-ce qui est important qu'on fasse respecter pour notre enfant donc par exemple le sujet de surface ou superficielle ça serait de dire ben non il faudrait qu'il rentre à 7h ben non il faudrait qu'il rentre à 9h30 c'est pas un bon sujet ça c'est un sujet de débat polarisé puis il n'y a pas de marge de manœuvre là-dedans c'est ce dont il faut parler c'est qu'est-ce qui est important dans l'heure de retour par exemple à l'âge de notre enfant et là il faut aller ailleurs dans le sujet de conversation c'est comme comment on va trouver l'heure qui correspond à ce qu'on veut vraiment faire vivre dans notre éducation c'est ça la discussion donc il faut sortir du débat simple puis trouver c'est quoi le sens de ça pourquoi 7h en quoi ça va être mieux que 8h en quoi ça va être mieux que 9h en quoi ça va être mieux que minuit ça peut être bon minuit je sais pas moi il y a des parents que minuit ils sont bien corrects avec ça puis c'est des très bons parents puis il y en a d'autres c'est comme non 9h puis c'est des très bons parents aussi c'est quoi la bonne réponse ben il n'y en a pas ce qui est important c'est quoi la règle c'est quoi le sens puis qu'est-ce qu'on construit comme comportement donc il y a des discussions larges qu'il faut avoir comme parents et souvent un on les a pas ces conversations-là on n'a pas les bons sujets de conversation entre parents puis en plus on n'a pas la bonne méthode de communication pour en parler fait que tu sais tu combines ça ensemble ça reste soit je te dis ça ben ça fait pas mon affaire je vais demander à ta mère je vais demander à ton père puis il va dire quelque chose d'autre fait que tu sais il n'y a comme rien qui se construit à part un débat de ressources c'est-à-dire je vais aller transformer mon parent en la personne qui me distribue le plus de ressources à court terme alors que c'est pas le mandat des parents le mandat des parents c'est de guider et de construire le meilleur humain possible à long terme donc comment tu fais ça 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 doit être l'ensemble des sujets de préoccupation des parents puis c'est comme comment tu construis le meilleur humain possible à travers différentes permissions et tâches comme par exemple mettons tu peux entre parents tu dis ok regarde on fait une règle que s'il arrive à 7 heures bien c'est comme à 7 heures c'est associé à tel niveau de responsabilité puis voici les exigences à 7 heures qui peuvent être plus flexibles à 9 heures ou 10 heures il y a une permission de plus mais il y a plus de responsabilités qui viennent avec ça par exemple plus tu donnes une permission plus ça doit s'accompagner de responsabilités qui soient claires donc comme dans la vraie vie et un enfant et un adolescent doit s'habituer à faire des choix pour avoir des privilèges mais avoir des responsabilités qui fit avec ça puis il y avait des conséquences claires puis des raisons qui lui sont expliquées clairement c'est pourquoi on te dit ça ça c'est quelque chose qui n'est pas non plus expliqué rationnellement on dit des choses qu'on veut puis qu'on ne veut pas aux enfants mais on n'explique pas pourquoi gros problème si on veut qu'un enfant se responsabilise puis prenne l'autonomie il doit comprendre le bien fondé d'un truc puis que c'est pas un jeu de pouvoir donc un parent c'est un leader c'est pas juste quelqu'un qui fait preuve d'autorité il y en a de l'autorité mais c'est un guide qui aide à construire le mieux pour lui donc si on veut qu'un enfant réussisse lui-même à avoir le même raisonnement envers lui-même c'est-à-dire pourquoi je ferais ça mes parents m'ont l'expliqué pourquoi ça serait bon que je fasse des bonnes choses pour moi aussi donc c'est tellement plus complexe que dire rentre à 7h rentre à 9h pour moi c'est même c'est ridicule comme sujet de conversation c'est est-ce que l'enfant ou l'adolescent il est équipé à savoir pourquoi il fait un choix puis assumer les responsabilités et les conséquences d'un choix ça c'est intéressant ça puis ça ça fait des belles conversations avec un adolescent parce que ça honore son intelligence ça permet de parler de différentes choses puis pas bien là t'étais là en retard on peut pas aller loin avec ça il faut aller beaucoup plus large que ça et ça fait en sorte que les conversations sont plus intéressantes sont plus constructives et l'adolescent doit le voir sinon un parent est juste une source d'autorité de oui puis de non puis ça crée de la méfiance puis puis tu sais on parle des adolescents je sais qu'il y a des parents qui sont là qui ont des plus jeunes enfants puis à mon sens il n'y a pas d'âge pour commencer à expliquer moi j'ai des filles de 3 et 6 ans puis j'expliquais alors que tu sais ils comprendront pas c'est pas vrai on va leur expliquer à la hauteur de ce qu'ils peuvent comprendre on va dire des mots qu'ils vont pouvoir comprendre mais c'est tellement important justement d'avoir ce respect-là de lui expliquer pourquoi on fait quelque chose ou pourquoi on est obligé de faire un choix pour notre enfant puis quand il comprend c'est comme ah c'est pas juste pour me dire non c'est pas juste parce que t'es l'adulte il y a un sens puis il adhère au sens puis ils sont moins dans la confrontation parce que l'enfant veut aussi explorer qui il est puis des fois bien ça passe par rejeter ce que le parent dit le moins s'il comprend pas le sens mais là on se trouve dans un gars de confrontation puis là bien c'est là que je vois les parents dans mon bureau dire ils confrontent tout ils rejettent tout systématiquement ils veulent rien entendre ils rejettent les règles partout tout le temps donc quand l'enfant évolue tu te dis il faut les règles vont s'ajuster vont se modifier comment on fait ça modifier des règles dans la famille à mesure que l'enfant évolue c'est des meetings de parents c'est des meetings de famille oui mais surtout c'est le meeting à propos de quoi c'est en gros c'est tout le temps la règle du carré de sable c'est un humain doit maîtriser son carré de sable et apprendre à respecter les limites du carré de sable qui lui qui s'est fait confier un coût qui est capable de respecter ces limites-là qui est capable de maîtriser un terrain on agrandit le terrain il ne faut pas le laisser trop serrer aussitôt qu'il y a une maîtrise puis un respect de son espace il y a des règles il faut augmenter la responsabilité en donnant plus d'espace donc des règles qui sont plus souples pourquoi ? parce qu'on veut un humain qui est capable de prendre des responsabilités puis qui est capable d'être très autonome puis qui a une multiplication des options mais qui est capable de se satisfaire qui est capable de comprendre des contraintes et des responsabilités à ces contraintes-là donc avoir un terrain qui est trop grand trop tôt ça va faire un enfant qui est plus anxieux qui va avoir moins confiance en lui parce qu'il n'a pas encore maîtrisé sa capacité à s'auto-orienter dans un espace qui est plus petit donc donner trop de terrain juste pour faire plaisir à court terme ça ne fonctionne pas donc il faut maîtriser un terrain avec des critères clairs lorsque c'est fait bien là il y a des nouvelles permissions puis on a rendu le terrain de jeu puis là il y a une nouvelle redécouverte puis de ce terrain-là donc on y va progressivement comme ça donc mais ça là on fait la métaphore du terrain mais c'est quoi ces terrains c'est quoi ces quatre murs-là c'est un paquet de règles un paquet de permissions dans toutes les activités quotidiennes donc il doit y avoir une progression là-dedans mais il faut qu'un enfant ne va pas juste exiger j'en veux plus comme qu'est-ce qui montre que tu es capable de prendre plus c'est ça la vraie question donc encore là tout est une question de conscience de quelle est la bonne conversation à avoir avec son enfant c'est comme ok montre-moi telle telle chose sur telle période de temps puis je te crois que tu vas être mûr pour plus on fait un contrat on fait une entente puis là on définit des choses puis là on a quelque chose à poursuivre ensemble puis là il y a des critères de succès puis là après ça il y a quelque chose à parler puis là après ça il y a des feedback puis c'est comme ok la prochaine étape ça va être quoi ça va être ça on va le faire comme ça puis voici ce qu'on s'entend puis c'est comme ça qu'un humain maîtrise de plus en plus de complexité dans le monde c'est-à-dire qu'il est capable de faire face à plus de défis et il y a de plus en plus de capacité de résolution de problèmes pour être capable de faire face à une multiplicité de variables qui arrivent dans un terrain de jeu qui est plus grand jusqu'à ce qu'il est complètement autonome dans le monde puis même dans le monde on a quand même besoin de repères puis on a besoin de guides puis on a besoin de se faire expliquer des choses parce que le monde n'est pas évident dans lequel on vit en ce moment ça va très vite les variables changent rapidement on a besoin de voir des règles claires puis on dirait qu'il n'y a personne qui les explique ces temps-ci puis même c'est le contraire on détruit les règles et les balises dont on a besoin pour s'orienter donc en ce moment on est dans une vague comme ça fait qu'on a vraiment vraiment besoin de balises les enfants les adolescents les adultes aussi donc dans toutes nos relations avoir plus de clarté oui plus de clarté parler des vrais sujets sortir des sujets de surface quand on sent que ça tourne ça tourne ça tourne on n'est pas dans le bon sujet c'est tout à fait ça un sujet de surface la propriété de ça c'est qu'on sent qu'on est comme pris et il y a de plus en plus d'impuissance qui monte plus on met de l'énergie sur ce sujet-là donc quand il y a ce phénomène-là qui se passe c'est qu'on n'est pas dedans alors qu'il faut se poser la question de quoi on n'a pas le goût de parler d'abord pourquoi on prend ce sujet-là superficiel en otage c'est parce qu'on ne veut pas aller dans le vrai sujet et ça c'est typique des couples la plupart des thérapies de couple les deux ne parlent pas du vrai sujet pourquoi ? pas parce qu'ils sont mal intentionnés c'est parce qu'ils ont implicitement peur de parler des vraies choses parce qu'ils ont peur des conséquences et de la réaction de leur partenaire ce qui fait en sorte qu'ils viennent en thérapie de couple pour que le thérapeute répare la relation mais il n'y a rien qui se passe donc ça je l'ai vu tellement de fois en thérapie de couple quand je commençais mes stages plus de 15 ans je faisais déjà de la thérapie de couple en co-thérapie avec une psychologue puis c'est c'est tout le temps les mêmes sujets superficiels qui reviennent je suis d'accord je ne suis pas d'accord il est arrivé ça mais c'est comme personne ne se parle vraiment ce qui ne marche pas parce qu'ils sont terrorisés donc les parents évidemment ils ont des responsabilités importantes sur la façon dont ils communiquent et sur les sujets de communication parce que ça va teinter ce dont ils vont parler ultimement avec leur enfant puis on leur souhaite d'avoir ces conversations-là qui vont permettre à leur relation d'évoluer oui une relation de couple ça évolue tu en as accompagné plusieurs ça fait 10 ans que j'étais avec mon chum puis notre relation est comme à des années lumières d'où on était au début je crois qu'on est privilégié d'avoir une communication qui est saine où on va vraiment parler puis ça nous amène tout le temps ailleurs puis plus loin il y a des couples qui vont finir par se séparer de ça mais là mon tadine il faut encore y parler c'est pas juste de se séparer t'as un enfant avec tu te sépares parce que tu peux plus vivre avec mais t'es obligé de continuer à y parler pour le reste des années où ton enfant a besoin que tu sois c'est dur pour les parents comment je veux dire on s'est séparé parce qu'on s'entend pas puis on est obligé de continuer à se parler donc on fait ça comment se parler quand on est arrivé à ce terme-là c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de miracle non c'est ça tu sais parler à un ex habileté de communication ou pas c'est dur puis ça dépend comment s'est fini la relation puis ça dépend des motifs de la rupture ça ça joue beaucoup 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 donc le motif de séparation je vois beaucoup une personne ou l'autre personne dans le couple qui n'accepte pas ou jamais la séparation et va se servir du lien parental pour tout le temps faire payer l'ex tout le temps pour compenser le rejet qu'ils ont vécu ou l'incompréhension de qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là donc l'incompréhension de l'état de la situation dans le couple va travailler toujours contre le couple donc contre la relation même quand la relation est terminée donc ta question c'est quoi qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là c'est ça mettons des recommandations pour pas trop envenimer les sujets chauds il y a des sujets qu'on n'a pas le choix de se parler l'enfant on n'est pas tout le temps d'accord sur ce qu'un fait par exemple sujet très concret chez nous il a le droit à trois heures de tablette par jour puis chez l'autre parent bien c'est une heure et moins par jour c'est parce qu'ils ne s'entendent pas puis l'autre il ne changera pas sa règle donc là le parent est tout le temps pris entre les deux puis malheureusement il y a toujours un des deux parents qui pense pour le méchant donc c'est sûr que ça fait vivre des frustrations donc comment on l'adresse ça à l'autre sans tirer les cheveux de sa tête ça prend beaucoup d'habiletés de communication quand la relation est très très dégradée comme ça c'est vraiment revirer un bateau de bord sur un dissennel c'est pas évident c'est pas que ça se fait pas mais c'est beaucoup de travail ça prend quand même beaucoup d'habiletés stratégiques en communication ça prend beaucoup d'habiletés tu sais ultimement l'objectif c'est d'avoir une entente pour dire regarde on va discuter des règles puis même si elles ne sont pas parfaites au moins elles vont être communes donc c'est plus important d'avoir des règles communes que des règles parfaites et contradictoires genre des parfaites en guillemets d'un bord puis complètement loose ou opposées de l'autre côté c'est mieux d'avoir quelque chose qui est plus unifié et cohérent dans la mesure d'y possible on s'entend qu'avoir quelque chose qui a trop d'extrême mais encore là pour arriver à ça il faut que les deux personnes les deux parents soient motivés à avoir cette conversation-là et c'est pas juste une question de communication c'est une question à la base de l'avoir cette discussion-là c'est pas évident parce que et puis ça c'est souvent souvent les hommes c'est plus souvent les hommes j'ai pas lu trop d'études là-dessus sur comment les hommes sont motivés à parler à leur ex mais moi ce que j'ai vu cliniquement c'est souvent les femmes ont plus d'exigences précises quant à l'éducation de leur enfant les hommes ont moins d'exigences précises et donc c'est tout le temps la femme à courir après l'homme pour essayer de le convaincre de faire respecter une règle donc déjà là cet homme l'homme veut pas cette responsabilité-là un il voit même pas le bien-fondé deux son ex-stabscénère trois ça lui tente pas de parler quatre ça lui tente pas de soumettre la responsabilité de checker cette règle-là donc tu sais il est comme devant quatre échecs possibles ne serait-ce qu'aller vers ce sujet-là donc ça prend vraiment des bonnes relations puis souvent il faut aller dans des habiletés qui utilisent des méta-sujets c'est-à-dire par exemple en deux ex de dire où on est rendu nous deux puis comment on fait pour se parler si on a besoin de se parler avant de parler de quoi que ce soit ça fait que souvent il faut créer un paquet de méta-sujets avant d'arriver au sujet de bon fait qu'est-ce qu'on fait avec les sorties puis l'heure du bain c'est comment t'as le goût qu'on se parle si moi ça me tente de te parler toi tu veux pas on fait quoi si toi tu veux me parler moi je veux pas on fait quoi c'est quoi les règles d'interaction il faut convenir de ça tu y vas avec un sujet flexible mais qui chapeaute les autres sujets subséquents après ça c'est comme ok quand par exemple on veut discuter de l'horaire comment tu veux faire ça on met un protocole sur un peu tout comme ça au moins on s'entend implicitement sur des règles du jeu c'est comme ça en mettant un paquet de petits leviers qu'on réussit à dire sais-tu quoi on va être quand même sécuritaire and it's all good ça devient un genre de succès d'ex et ça c'est bon en même temps ce que tu dis il y a plein de choses qui se transposent aussi à la vie de couple de dire ok il y a des sujets qui sont pas le fun à adresser mais éventuellement il faut les adresser donc avant de savoir comment je les adresse ça peut être de demander éventuellement il faut les adresser c'est quoi le meilleur contexte pour l'adresser par exemple pour parler de d'autres beaucoup d'autres sujets avant d'aller dans le sujet je dirais qui va nous peinturer dans le coin si on y va directement on n'a pas assez de conditions puis on n'est pas assez engagé pour y aller ça fait que c'est comme comment tu veux qu'on se parle qu'est-ce qui arrive si moi je veux te parler qu'est-ce qui arrive si toi tu veux me parler c'est quoi les contextes qu'est-ce qu'on fait tu veux-tu qu'on prenne rendez-vous tu veux-tu qu'on se prenne une journée par semaine tu veux-tu si tu t'en vas au chalet si tu qu'on est dans le char c'est quoi il faut discuter parce qu'encore là la vulnérabilité pour revenir à ta question 1 la vulnérabilité va survenir dans un endroit sécuritaire donc l'endroit sécuritaire il faut le créer puis l'endroit c'est pas un endroit physique c'est un temps un moment une condition psychologique un choix c'est ça une condition il faut toutes les discuter puis quand on s'entend là-dessus là c'est comme ok je suis en sécurité fait que là on a des règles pour rester en sécurité et faire un pas de plus donc évidemment plus la relation est forte moins on a besoin de ça parce que c'est la relation ton filet de sécurité tu fais on a la relation pour on peut y aller mais quand la relation est moins bonne là il faut faire en sorte qu'il faut des règles de sécurité qui sont plus claires pour être capable de revenir à de la vulnérabilité ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis c'est que ça s'applique à tout le monde que ce soit avec notre petit enfant que ce soit avec notre ado notre conjoint notre ex c'est quand même les mêmes choses qui se répètent donc c'est pas si mélangeant que ça c'est beaucoup à apprendre moi ça fait un bout de temps que je te suis peut-être que celui qui a entendu ça pour la première fois il fait comme attends comment je retiens tout ça mais c'est pas si complexe que ça quand on t'écoute une couple de fois puis ça peut être aussi concret que quand on rentre dans la chambre de notre enfant demande avant de rentrer si tu as le droit de rentrer c'est comme c'est ma maison oui mais je comprends mais c'est ça change à un moment donné tu veux qu'il te parle mais quand c'est ton moment à ta façon puis là le parent rentre parce que lui est prêt moi ma petite Mégane a 6 ans puis elle devait avoir 3 ans qu'elle me disait quand je pouvais rentrer ou pas quand elle était prête à parler puis ça a toujours été notre seule façon d'être capable de parler il fallait respecter son espace puis dire je connais est-ce que je peux rentrer Mégane oui puis là t'es bougonneur c'est sûr elle est fâchée elle est fâchée j'ouvrais la porte est-ce que tu me permets de rentrer oui mais reste là ok bien déjà on est en train de se parler puis il y a quelque chose qui se passe ça il faut le reconnaître on peut pas s'attendre à ce que parce que là il ouvre la porte que là il est frais disposé puis écoute j'ai pensé à ça mon comportement était exagéré puis on peut pas s'attendre à ça mais je sais que le parent espère ça puis on a comme toute l'impression que dans les autres maisons ça se passe de même mais non ça se passe pas de même nulle part tu sais quelqu'un qui t'en maudit t'en maudit puis que ce soit un adulte ou un enfant on fait des fois un enfant ce qu'on se ferait jamais entre adultes moi je m'en vais dans ma chambre parce que j'ai besoin d'air puis mon chum il rentre puis il dit c'est là qu'on se parle puis c'est ici puis là je te parle puis écoute et puis là parce qu'on se parlera pas tout de suite les conditions je trouve ça tellement important donc ça enlève le poids de trouver les bons mots c'est comme si on cherche les bons mots qu'est-ce que je peux lui dire enfin pour qu'il me comprenne qu'il me fasse confiance qu'on puisse aller de l'avant donc j'aime bien ça quand tu parles de c'est ça créer les conditions pour que ça se passe les bons mots pour moi c'est comme dire moi je fais du canot sur une rivière mais il faut que je fasse le parfait coup de pagaie faisant un grosso modo dans la bonne direction ça va être correct si tu es sur une bonne rivière va choisir une rivière qui se fait avancer une bonne embarcation ton coup de pagaie ou ta phrase n'a pas besoin d'être parfait tu vas avoir des mots parfaits mais c'est comme vu que c'est très conscient le langage verbal c'est qu'on met tout notre dévolu et l'accent sur le langage verbal mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont non-verbaux qui sont contextuels qui vont jouer plus en notre faveur et c'est de ça dont on devrait parler beaucoup plus c'est la dernière partie de ton livre qui m'a vraiment intéressée tu as dit en tout cas que ça ressemblait à quelque chose l'intention est détectée avant même que tu aies parlé en quelques fractions de secondes le cerveau détecte l'intention de l'autre puis le parent il va le dire quand notre enfant par exemple chicane dans le salon puis on arrive avec nos gros sabots parce qu'on décorine notre jour dans le corps ça fait juste augmenter puis on est comme voyons c'est comme c'est tout le temps en train de puis les journées où on ne sait pas trop pourquoi on a plein de patience on arrive doucement avec l'intention d'aller aider puis on est comme ok eux aussi ils ont eu une grosse journée c'est des enfants déjà fou ça se tempère donc l'intention avant même qu'il se soit dit quelque chose ou qu'on ait pensé à ce qu'on va dire ou pas dire fait déjà un impact sur la relation oui on détecte tout ça très très rapidement c'est impossible de le cacher puis souvent on ne peut pas vraiment le cacher surtout avec des personnes qui nous connaissent très bien puis qui ont appris à nous lire plus particulièrement c'est évident donc plutôt qu'essayer de démontrer ou pas démontrer quelque chose il faut assumer comment on se sent puis faire un choix c'est-tu le bon moment ou pas d'intervenir si oui comment quel genre d'énergie j'ai parce que même si on est habitué de vivre dans une maison c'est comme on est des leaders à quelque part puis on va être les meilleurs leaders possibles donc on va être les meilleurs parents possibles pour faire attention à nous autres ok le temps file est-ce que tu me permets de poser deux questions de participants qui ont envoyé des questions oui des questions très concrètes on va aller avec Rizlan super intéressante ces questions je vais aller dans ceux qu'on n'a pas couvert encore quelle est la place de la transparence dans la relation parent-enfant est-ce qu'il est utile de parler de sujet d'adulte relation sociale notamment devant les enfants pour qu'il en tire un apprentissage si oui à quel âge les enfants peuvent faire des apprentissages de ce type devons-nous creuser un sujet discuter avec eux donc jusqu'où on parle devant nos enfants il y a certaines choses que je ne suis pas sûr de comprendre est-ce que ça veut dire de quoi on parle mettons entre conjoints de nos propres enjeux comme conjoints avec comme spectateur un enfant bien c'est comme ça que je le comprends aussi jusqu'où on va dans la transparence jusqu'où on laisse nos enfants voir ce qu'on pense qu'on discute entre adultes bien ok la règle en général c'est ne jamais donner un fardeau que l'enfant n'est pas équipé à porter jamais donc jamais on se confie nous comme parents à un enfant si l'enfant n'est pas équipé à comprendre ce dont on est en train de parler et s'il va avoir le résultat d'une confusion des responsabilités si un enfant entend trop de choses qu'il n'est pas capable de porter il ne saura plus quel est le rôle du parent quel est le rôle de l'enfant et ça c'est extrêmement dommageable donc la confidence avec les enfants il faut faire extrêmement attention donc est-ce que ça veut dire la transparence si vous dites oui transparent transparent à propos de quels éléments c'est pas transparent ou pas transparent c'est oui transparent transparent à propos de quelque chose que les responsabilités sont claires donc quand il y a une confusion des responsabilités l'enfant va travailler à jouer un rôle de sécurité pour le parent et on ne veut jamais faire ça même chose que ce soit une discussion en mettons des parents qui se chicanent devant les enfants c'est comme en quoi ça concerne exactement les enfants c'est comme en quoi le fait qu'ils soient témoins de ça c'est utile pour eux de voir quoi de voir de la chicane c'est comme on n'a pas besoin de voir une discussion privée entre parents pour voir de la chicane quel est l'apprentissage là-dedans donc il ne faut jamais perdre le vu le rôle de parent qu'on a puis la hiérarchie qu'on a il faut toujours la maintenir cette hiérarchie-là et la question de la transparence ne change pas cette règle-là des responsabilités ça revient à la notion de corps et de sable un enfant qui vit dans un corps et de sable n'a pas à entendre des choses d'adulte qui vit dans un corps et de sable gros comme ça son corps et de sable il est là il est en train de naviguer dans celui-là et ça fait partie de la sécurité que des parents doivent lui donner c'est comme là c'est ça tes défis dans ton corps et de sable quand tu vas être mûr on va t'en donner un peu plus mais c'est pas vrai qu'il doit y avoir une ligne transparente sur tout absolument pas même quand on est rendu adulte je pense que le parent garde toujours son propre corps et de sable aussi c'est ça c'est parce que mettons moi j'ai 38 ans j'ai des parents qui ont 70 ans c'est comme ils restent mes parents c'est ça je ne saurais pas tous deux mais je suis capable de le prendre ils ont droit à leur zone d'intimité mais ils ne me blesseront pas vraiment je suis capable de prendre ça je suis capable de savoir quelle est la responsabilité de quoi puis donc leur confidence plus personnelle est possible envers moi parce que je suis rendu à l'âge que je suis rendu c'est ça puis le rôle a été très clair jusqu'à temps que tu te rendes dans la vie adulte où c'était quand tu prennes soin de toi éventuellement t'es équipé pour entendre puis là peut-être venir en soutien à ce moment-là mais ça doit toujours rester clair toujours tout ce qui concerne une hiérarchie ça doit être clair ce qu'on dit ce qu'on ne dit pas quelle est la responsabilité de qui une hiérarchie ça sert à protéger les gens qui ont besoin de l'aide donc même chose le président d'une compagnie n'a pas à partager tout avec ses employés il ne faut pas qu'ils entendent ça parce qu'eux ils viennent travailler et ils ont besoin de cette sécurité-là donc l'espèce de de volonté d'être open puis d'être transparent puis d'être gentil ce n'est pas le besoin de l'humain c'est la sécurité puis la sécurité concerne directement la hiérarchie ok merci très clair ça va être une question plus courte une grand-mère qui envoie Jocelyne comment les grands-parents peuvent-ils mettre leurs limites quand la famille de son enfant se sépare et que les sollicitations pleuvent de tous côtés donc quand les grands-parents qui veulent mettre une limite aux demandes qui se font qui se font faire encore une fois juste juste comprendre mettons tu es un grand-parent oui là ta fille se sépare oui ok là elle a des enfants puis là ils ne vont pas bien fait que là ils n'arrêtent pas de demander aux grands-parents peux-tu garder peux-tu nous aider peut-être aller chercher les enfants peut-tu tu sais ils veulent bien les grands-parents aider même si c'est comme attends parce que je ne peux pas pallier le rôle du parent non plus mais je veux bien aider mes enfants bien c'est pour clarifier des limites puis qu'est-ce qu'on est prêt à faire dans cette situation-là tu sais il y a des moments de crise dans la vie il y a des moments qui sont durs puis à un moment toute la famille il faut mettre l'épaule à la roue tu sais il y a une question d'aide mais tout est une question aussi de est-ce réellement une phase ou c'est un pattern est-ce que c'est une déresponsabilisation ou c'est le fait d'appuyer un moment critique donc la différence est souvent là c'est-tu un pattern ou c'est vraiment là on a vraiment besoin d'aide c'est très différent c'est très différent c'est comme quand tu déménages tu n'as pas tout le temps besoin de ça c'est pas parce que tu ne prends pas tes responsabilités mais des fois on a besoin d'un petit peu plus d'aide il s'agit de savoir est-ce qu'on est dans ça ou c'est une prolongation de moi je ne suis plus capable puis parce que je ne suis plus capable puis je me sens puissant je bascule ça dans la cour de ma mère ça c'est non et je pense qu'il doit y avoir des limites même si c'est difficile pour un grand-parent parce qu'un grand-parent veut aider deux paliers générationnels son enfant puis son petit-enfant c'est dur de voir deux générations souffrir sous toi mais c'est une question de mon nid de choix de dire là encourager ça ma fille ou mon fils ne prend pas ses responsabilités puis anyways ma petite-fille ou mon petit-fils vont souffrir donc il y a définitivement des discussions importantes à avoir de collaboration puis un parent est justifié quand même de dire là moi ça va c'est quoi l'entente c'est quoi la structure que tu mets en place pour retrouver un équilibre là-dedans ça ramène encore à la clarté comme tu dis c'est tout le temps revenir à la clarté reclarifier où on est rendu puis je présume à chaque fois que la relation évolue on peut reclarifier à nouveau dans des épisodes de vie on reclarifie encore quand on dit reclarifier c'est qu'il faut reclarifier un plan de match c'est comme ok voici le plan ok go on l'essaye c'est comme ok ça ça marche ça ça marche pas on l'ajuste on en refait un nouveau on en refait un nouveau tout est une question de plan de match les humains ça fonctionne bien quand ils jouent à des jeux quand ils s'entendent sur les règles puis ils savent comment compter des buts donc ça prend des règles ça prend des buts clairs donc les communications essentiellement ça sert à établir les règles du jeu qu'on se donne les buts qu'on recherche puis à se sentir bon à quelque part ok on reçoit beaucoup beaucoup de questions puis je vous invite à poursuivre avec Guillaume avec ton livre en fait avec ta formation psychome avec les lives que tu fais aussi très régulièrement sur ta page Facebook qui est psychome Guillaume du livre psychome on va donner le lien si Vanessa tu peux mettre les liens de la page à Guillaume ou aller le rejoindre donc on va pouvoir faire le tirage Vanessa si tu veux annoncer qui va gagner le livre et qui va gagner la formation donc la formation en fait est-ce que tu veux l'expliquer c'est quoi psychome 1 oui psychome 1 je dirais c'est c'est la formation je dirais essentielle pour moi c'est pas possible d'avoir des bases d'une communication comme ce qu'on a décrit dans notre visioconférence sans ces éléments-là c'est une formation en ligne d'une dizaine d'heures que tout le monde peut suivre à la maison n'importe quand et ça sert à montrer exactement c'est quoi les mécanismes importants comment tu les comprends comment tu les utilises comment tu les lis dans le visage comment tu les transmets et comment tu peux utiliser ça dans ta vie quotidienne puis comment ça influence une communication donc c'est moi qui parle c'est des exemples il y a des participants qui le font on le voit c'est très réel donc ça c'est le but du psychome s'il y a un atelier à faire avec le psychome ou en communication dans sa vie selon moi c'est celui-là puis comme tu le dis c'est pas toi qui parles à la caméra c'est vraiment on te voit interagir avec des participants puis on voit c'est super cool tu filmes et le visage d'un participant et le visage de l'autre participant pendant qu'ils se parlent donc on a en temps réel les réactions puis tu décortiques voilà ce qui est arrivé voilà ce qui fait t'en claques des doigts dans ta formation puis c'est super clair donc c'est vraiment le fun c'est une belle formation cool bien merci bien c'est ça l'idée c'est de rendre ça concret puis applicable parce que la communication ça va vite puis souvent ça reste bien trop flou puis on peut pas le faire dans la vraie vie donc la seule façon de le faire il faut que ça soit précis il faut que ça soit visuel il faut que ça soit montré extrêmement précisément fait qu'on voit comment deux visages se parlent comment la face de un va faire bouger la face de l'autre une seconde d'après puis tu sais pour moi ça ça rend ça rend ça intéressant les conversations puis souvent la communication est associée à juste résoudre un problème c'est comme non c'est pas juste ça ça sert à comprendre quelque chose ça sert à découvrir quelque chose ça sert à créer un plan ça sert à trouver des solutions ça sert à créer quelque chose qui existait pas avant ça sert à se connaître mieux ça sert à se sentir proche c'est le fun c'est pas juste de la résolution de problèmes quand on n'a plus le choix puis là c'est sur le bord d'exploser au contraire mais ça c'est comme il faut avoir du fun avoir des choses petites avant que ça n'ait jamais un problème moi une des choses que j'ai le plus retenue de ta formation c'est qu'on parle trop on parle trop puis honnêtement ça a vraiment changé mes interventions cliniques de me dire j'ai-tu besoin de parler pour moi ou je parle pour l'autre puis là je suis comme non c'est pour moi puis là j'attends puis là t'as dit compter mais les un mais les deux et puis l'autre c'est vrai ses yeux par que là moi je pensais qu'il avait fini non il est dans ses pensées c'est comme ok mais quand tu le sais c'est tellement respectif que tu veux pour l'autre personne parce que c'est comme excuse je ne vais pas couper ton élan puis là il repart sur d'autres choses puis là ça va plus profond je lui ai dit qu'est-ce que je me suis pensée tout ce temps-là d'avoir parlé pour apaiser mon anxiété à moi parce que même la personne arrive se confie il y a des défis moi je suis en relation d'aide on ne se cachera pas qu'on a envie d'aider c'est comme aider aussi c'est pas faire à la place de l'autre c'est ça être responsable dans la relation d'aide donc j'ai beaucoup aimé toutes ces démonstrations-là très claires qui sont accessibles pour tout le monde on n'a pas besoin d'être un professionnel de la santé du service social pour assister c'est accessible pour tout le monde donc donc la gagnante c'est Nadia Le Breton donc Nadia tu vas pouvoir envoyer tes coordonnées à Vanessa donc elle va te l'envoyer info à commercial pas à pas .ca puis c'est elle qui va s'occuper de débloquer ton accès pour puis c'est comme un virtuel puis tu vas pouvoir y avoir accès dès demain matin donc une bonne formation Nadia puis vraiment pour les autres je vous invite le livre et la formation et la personne qui gagne le livre c'est Suzanne Robichaud donc bravo on va vous l'envoyer par la poste donc on va on va vous écrire même chose Suzanne et Nadia info à commercial pas à pas .ca et on va vous envoyer vos prix bien merci vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui c'était vraiment un plaisir d'en parler avec toi ben c'est un plaisir je te retrouve demain pour Piscome 2 on poursuit ça je m'envoie sur mon devoir que tu nous as donné qu'il faut que j'aille faire bon c'est bon on se voit demain matin nous autres ben merci beaucoup puis pour les autres suivez les liens pour rejoindre la page Facebook de Guillaume son site web son infolettre allez le rejoindre c'est vraiment très utile et pertinent merci beaucoup Guillaume merci beaucoup de l'invitation encore merci d'avoir été là tout le monde puis ben communiquez bien merci bonne soirée merci bye bye Merci.